C'est organisé par l'association Braquage. Pour la seconde fois dans Sensitive, c'est quelqu'un de l'association même qui fait une séance ce soir, qui va organiser la séance, qui est Sébastien Ronseret, le jeune homme avec plus de cheveux que moi. Et qui va vous parler un peu de cette séance autour d'une conférence de Liz Frampton. Oui, donc moi ça faisait longtemps en fait que j'avais en tête de pouvoir faire jouer par quelqu'un la conférence de Liz Frampton, qui est l'une des rares qui se publie en français dans un livre édité par Beaubourg. Il en a fait plusieurs, Liz Frampton, qui est un grand cinéaste de cinéma expérimental américain, plutôt structuraliste, pour faire vite, on va dire. Et cette conférence, je l'ai proposée à Gisseline Lassiaz, qui va la lire pour vous. Et lors de cette conférence, quand Liz Frampton la disait, il y avait aussi des manipulations de projecteurs qui avaient lieu. Donc ça, je vais m'en occuper pendant la conférence de Gisseline. Et par rapport à cette conférence que Gisseline va dire, on voulait proposer un ensemble de films, trois films, une trilogie, qui s'appelle Indécrypté. Donc il y a un, deux et trois après. Et donc trois Indécryptés, qui sont des films, on pourrait dire de fan footage, qui reprennent des images de films existants. Sauf que les films existants en question, on les a transférés sur des supports vidéo. Alors un en HI8, c'est le film de Stan Brakeich, qui s'appelle Moss Light. Un en VHS, qui est un extrait du film d'Eisenstein, La ligne générale, donc trop originale et l'ancien et le nouveau. Et pour terminer, il y a un film de Peter Tcharkaski, qui s'appelle Motion Pictures, dans lequel Peter Tcharkaski, en fait, a fait un film en impressionnant directement de la pellicule 16 vierge, dans une salle noire, et sur laquelle il projetait, comme sur un écran, une image de la sortie des usines des Frères Lumière. Et ensuite, il met ses ensembles de morceaux de pellicule bout à bout pour faire un film de trois minutes, dont on ne voit que des petits détails d'une seule photographie des sorties des usines Lumière. Alors en partant de ces trois éléments sur la vidéo, travail de scotch, de recopiage, d'une certaine manière, de ces éléments-là, recopiage en prenant la matière directement de la pellicule vidéo, pour la remettre sur la pellicule film. Donc, le HI8 sur du Super 8, le VHS avec Eisenstein sur du 16, et le 35 a été réalisé à partir des éléments bêta, où j'avais recopié dessus le film de Peter Tcharkaski. Alors une fois que j'ai fait ça, c'est un peu compliqué déjà, à expliquer en tout cas, j'ai envoyé les trois films de base, le Black Age, le Eisenstein et le Tcharkaski, à deux musiciens avec qui je voulais travailler depuis longtemps, Sophia Amiar et Glenn Marzin, qui vont accompagner ces films, sauf que les images qu'ils avaient sous les yeux, c'étaient les images des trois films des cinéastes cités, Eisenstein, Tcharkaski et Black Age. Pas du tout les images que moi j'ai faites. Donc ils ont pensé une musique à partir de ça, qu'on va entendre ce soir, et ils ont découvert tout à l'heure seulement la matière que moi j'ai réalisée à partir des éléments magnétiques, on va dire, des cassettes, que j'ai scotché, déscotché, pour les mettre ensuite sur la pellicule film. Alors si tout ça s'appelle un décrypté, c'est qu'effectivement le support vidéographique est inusible par un support film de pellicule de projection, si ce n'est bien sûr des amas de tâches que vous allez découvrir pendant ces trois projections. Donc un super 8 d'abord, un 16 et un 35 ensuite. Un 35 est projeté en scope, parce que c'est d'après un film de Tcharkaski, et que Tcharkaski a fait de nombreux films en scope. Il y a d'autres raisons aussi qui m'intéressaient par rapport à ça, on pourra en reparler après, puisqu'on s'est dit qu'on allait prendre un verre. Après tout ça, c'est pas trop encore peut-être à la crêperie en face ? Oui, c'est sûr. À la crêperie en face. Il y a une crêperie juste en face, vous verrez en sortant du Galande, sur votre droite. Il n'y a pas d'alcool fort, c'est surtout du cidre et des bières bretolles, mais c'est plutôt sympa. Il y a une grande salle derrière, de quoi manger une petite crêpe, ça peut être sympa. Et on va finir la séance en plus, assez vite, enfin assez rapidement, avec une performance qui sera là, complètement improvisée. Moi, j'ai fait un montage d'images, j'ai évoqué tout ça avec Glenn et Sophie tout à l'heure, ils ont dit ok, on silence, donc ils vont improviser sur des images en super 8 et en 16 également, quelques sons, des sons, des musiques, des éléments, sonores en tout cas, sur ces images-là. Donc je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve un peu plus tard. La prochaine sensitive, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Voilà. Avec Carole Arcega, avec une pièce qui s'appelle Scory et plus C'est Affinité. Ce sera la dernière de la saison. Voilà, c'est la dernière de la saison en octobre. Oui. Donc bonne séance et bon courage aux musiciens et à Gislami. c'est à Beer. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Nous sommes, dirons-nous, confortablement installés, nous pouvons ôter nos chaussures, si cela peut nous aider à ôter nos corps. A défaut de quoi la direction nous autorise quelques distractions orales, le stand de distraction orale se trouve dans le hall. Nous voilà donc suspendus dans un espace absolument neutre, avec pour bagage une certaine disposition de nos affections. Nous sommes venus faire un travail qui nous plaît. Nous sommes venus regarder ceci. Tant et tant de watts d'énergie répartis sur quelques mètres carrés d'écrans uniformément blancs, soit un rectangle respectueux de la norme, 3 unités en hauteur sur 4 en largeur. L'exécution est irréprochable. L'exécutant est une machine de haute précision. Celle-ci se tient derrière nous, généralement hors de vue. Son rayon d'action est peut-être limité, mais dans ses limites, elle est infaillible, tel un animal. Elle lit pour ainsi dire une partition qui est à la fois notation et substance de l'œuvre. Elle peut réitérer son exécution indéfiniment, avec une exactitude totale, et c'est ce qu'elle fait. Notre rectangle de lumière blanche est éternel. C'est nous qui venons et qui repartons. Nous disons « c'est là que je suis arrivé ». Le rectangle était là avant que nous n'arrivions, et il sera là après notre départ. Ainsi, il semble bien qu'un film soit d'abord un espace délimité, que vous et moi, nous, une multitude de gens, fixons du regard. Ce n'est qu'un rectangle de lumière blanche, mais c'est en même temps tous les films. Nous ne pourrons jamais en voir plus à l'intérieur de notre rectangle, seulement moins. Si l'on voyait un film rouge, s'il s'agissait là d'un film de couleur rouge, n'en verrions-nous pas davantage ? Non ? Un film rouge soustrairait le vert et le bleu de la lumière blanche de notre rectangle. Ainsi, si nous n'aimons pas ce film-là en particulier, nous ne devons pas dire « il y en a trop ici, je veux en voir plus ». Ou plutôt « il n'y en a pas assez ici, je veux en voir plus ». Nous devons dire « il y en a trop ici, je veux en voir moins ». Notre rectangle blanc n'est pas rien du tout. C'est en fait au bout du compte tout ce que nous avons. Ceci est l'une des limites de l'art du film. Ainsi, si nous voulons voir ce que nous appelons « plus » et qui en réalité est « moins », nous devons concevoir des façons de soustraire, d'enlever telle ou telle chose, plus ou moins, de notre rectangle. Le rectangle est produit par notre exécutant, le projecteur, et tout ce que nous concevrons doit pouvoir s'y adapter. Donc l'art de faire des films consiste à concevoir des choses à mettre dans notre projecteur. La chose la plus simple à concevoir, quoique pas forcément la plus facile, c'est rien du tout, qui s'adapte sans difficulté à la machine. Tel est le film que nous sommes en train de regarder. Il y a été conçu il y a plusieurs années par le compositeur japonais Takehisa Kosugi. De tels films présentent certains avantages économiques pour le cinéaste. En dehors de cette considération, force est de constater que, d'un point de vue esthétique, ce film est incomparablement supérieur à la grande majorité des films qui n'ont jamais été faits. Mais nous sommes convenus que nous voulons en voir moins que cela. Fort bien. Nous pouvons mettre notre main devant l'objectif. Cela nous réchauffera la main pendant que nous décidons jusqu'à quel point nous voulons en voir moins. Nous décrétons que ce moins ne doit pas aller jusqu'à nous priver de notre rectangle, une forme qui nous est aussi familière et nourricière que celle d'une cuillère. Disons que nous désirons moduler les informations générales dont le projecteur bombarde notre écran. Voilà qui va peut-être faire l'affaire. Voilà qui est mieux. Cela ne retiendra peut-être pas longtemps toute notre attention, mais il nous reste notre rectangle, et de sur quoi nous pouvons toujours sortir. Nous avons déjà conçu quatre films à mettre dans notre projecteur. Nous avons fait quatre films. Il semble bien que soit film tout ce qu'on peut mettre dans un projecteur et qui en module le faisceau de lumière. Toutefois, au nom de la diversité de nos modulations, au nom d'un contrôle plus précis de la nature et de la quantité de ce que nous soustrayons à notre rectangle, nous utilisons le plus souvent un matériau conçu spécialement à cet effet et appelé film. Le film est un ruban étroit et transparent de toute longueur, perforé à intervalles réguliers sur ses bords, pour pouvoir être entraîné commodément par des pignons. À un certain moment, il a été sensible à la lumière. À présent, conservant une trace fidèle des endroits où il y avait ou non de la lumière, il module notre faisceau lumineux, y opère des soustractions, y ménage un vide, lequel prend pour nous l'apparence, par exemple, de Lana Turner. En outre, ce vide fait quelque chose. Il semble bouger. Mais si l'on prend dans sa main le ruban de film et qu'on l'examine, on s'aperçoit qu'il se compose d'une longue succession de petites images qui ne bougent pas du tout. On nous dit que l'explication est simple. Toutes les explications le sont. Le projecteur accélère les petites images fixes jusqu'au mouvement. Les images isolées ou photogrammes sont invisibles pour notre vue défaillante et rien de ce qui arrive dans une seule d'entre elles nous frappe notre rétine. Et cela est vrai. Tant que tous les photogrammes sont pour l'essentiel identiques. Mais si l'on perce un trou dans un seul photogramme de notre film, il est certain que nous le verrons. Et si l'on assemble un grand nombre de photogrammes dissemblables, il est non moins certain que nous les verrons tous séparément ou que du moins nous pouvons apprendre à les voir. Nous avons appris, il y a longtemps, à voir notre rectangle, à tout voir simultanément, avec netteté. Si les films se composent de photogrammes successifs, nous pouvons également apprendre à les voir eux. La vision même s'apprend. Un nouveau-né voit non seulement mal, mais à l'envers. En tout cas, parmi nos photogrammes, nous avons trouvé, comme nous le pensions, Lana Turner. Certes, elle n'était qu'une ombre fugitive, mais nous avions saisi quelque chose. C'était elle, le sujet du film. Si nous pouvons convenir que c'était elle, le sujet du film, c'est peut-être qu'elle apparaissait plus souvent que tout le reste. Un film doit assurément avoir pour sujet ce qui y apparaît le plus souvent. Supposons à présent que Lana Turner ne soit pas toujours à l'écran. Supposons encore qu'on prenne un instrument et qu'on raille le ruban de film sur toute la longueur. Alors, la rayure est plus souvent visible que Mademoiselle Turner et c'est la rayure qui devient le sujet du film. Supposons à présent qu'on projette tous les films. Quel est leur sujet dans toute leur multitude ? À divers moments, on aura vu, comme on s'y attendait, bien des choses différentes. Mais il n'y a qu'une seule chose qui aura toujours été dans le projecteur, le film. C'est cela que nous aurons vu. C'est donc cela le sujet de tous les films. Si nous avons du mal à l'admettre, nous devrions nous rappeler ce que nous croyions autrefois à propos des mathématiques. Nous étions persuadés qu'elle traitait du nombre de pommes ou de pêches que possédait Georges Ouary. A partir de là, il devient plus facile de comprendre ce que fait un cinéaste. Il fait des films. Or, nous nous souvenons qu'un film est un ruban de matériaux concrets, enroulés en bobines, une succession de petites images immobiles. Le cinéaste fabrique le ruban en raccordant des bouts de films, petits ou gros. Ce travail peut nous sembler impitoyable et fastidieux. Cependant, le cinéma et le cinéaste aiment coller des petits bouts de matière anonyme. Mais alors, l'aventure des tournages, les décors exotiques, les stars. L'artiste de cinéma exerce un impérialisme absolu sur son ruban d'images. Mais les films sont faits de pellicules impressionnées et non du vaste monde. Encore une fois, le cinéma, dit-on, est censé être un puissant moyen de communication. On s'en sert pour toucher l'esprit et le cœur des hommes. Mais l'artiste de cinéma, imperturbablement, se contente d'assembler son ruban d'images ce qui est au moins quelque chose qu'il comprend, un ton soit peu. Le pionnier de la chirurgie du cerveau, Harvey Cushing, demandait à ses jeunes assistants « Pourquoi avez-vous fait médecine ? » « Pour secourir les malades. Mais n'avez-vous aucun plaisir à taillader la chair et l'os ? » leur demandait-il. « Je ne peux pas instruire des hommes qui ne prennent pas plaisir à ce qu'ils font. » « Si les films sont faits de pellicules impressionnées, nous devons utiliser la caméra. » « Que dire alors de l'aventure de la caméra ? » Et l'artiste de cinéma répond « La caméra est une machine à impressionner de la pellicule. » Elle me fournit un troisième œil. Elle offre à ma vision un prolongement particulièrement pénétrant. Mais elle ne fonctionne que grâce à mes mains, à mon corps, qu'elle tient occupée, si bien que j'ampute l'une de mes facultés en en favorisant une autre. De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin d'impressionner moi-même la pellicule, ce qui présente essentiellement l'avantage de me tenir à l'écart de mes propres films. Nous nous demandons si cela n'interfère pas avec sa quête de l'expression personnelle. Si nous osions lui poser la question, il nous répondrait sans doute que l'expression personnelle ne l'intéresse guère. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de retrouver les conditions et les limites fondamentales de son art. L'expression personnelle n'a été un enjeu spécifique que durant une très brève période de l'histoire, que ce soit dans les arts ou ailleurs. Et cette période est pour ainsi dire terminée. Désormais, nous devons enfin admettre que l'auteur du texte que nous sommes en train d'entendre a beaucoup en commun avec le cinéaste que nous venons d'interroger. Au nom de la précision et de la reproductibilité, il a substitué à sa présence physique un magnétophone, exécutant mécanique aussi infaillible que le projecteur derrière nous. Et pour illustrer sa conviction qu'il n'y a rien de plus superflu en arts que l'artiste lui-même, il a fait en sorte de faire enregistrer son texte par un autre cinéaste, dont nous entendons en ce moment la voix. Puisque le conférencier est également cinéaste, il est tout à fait qualifié pour parler de la seule activité que l'auteur du texte soit disposé à aborder pour le moment. Il nous reste encore quelques temps pour contempler notre rectangle. Il se peut que sa simple présence nous en apprenne autant que tout ce que nous pourrions y trouver projeté. Nous pouvons inventer nos propres procédés afin d'y changer quelque chose. Mais c'est là que nous étions arrivés. Veuillez rallumer la lumière. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501